Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, mesdames, messieurs, Depuis le 12 mars dernier, la vie de la population gabonaise est menacée par l'épidémie du Covid-19 qui se propage et tue sans distinction de catégorie sociale, endeuillant des familles à basse sur 10 par la soudaineté du malheur. Cependant, un flux plus grave amplifie cette épidémie. L'incurie de l'exécutif a sécurisé la population. Combien de personnes sont-elles réellement infectées au Covid-19 ? Combien en guérissent ? Combien en décèdent ? A quel stade se déploie la prise en charge médicale et l'assistance sociale ? Ces interrogations légitimes écument de plus en plus la conscience populaire au regard du mensonge systémique qui imprime les actes et décisions de l'exécutif dans la présente crise sanitaire. Selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Malheureusement, la vie n'est pas la priorité de l'exécutif qui refuse de financer et promouvoir un traitement par les chercheurs nationaux, comme le fait Madagascar avec le Covid organique ou encore le Bénin avec la pivrine. Son attitude veut faussement faire croire que ces chercheurs sont les plus nuls du monde. Alors, qui a découvert l'immunorextre ? Qui a découvert le traitement contre la drépanositose ? Qui a découvert les antiparudiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les anti-hypertenseurs régulièrement exposés à l'ifamétra à Libreville ? A quoi sert un comité scientifique mis en place pour être maintenu dans un mutisme sidérant en termes d'avis ? Pourquoi l'omniprésence du personnel de santé militaire dans la gestion de la crise sanitaire alors que ce personnel est en sous-effectif et dépourvu d'équipement ? La Confédération syndicale dynamique unitaire s'interroge sur l'objectif poursuivi par l'exécutif. Au regard de l'opacité et du cynisme, Dynamique unitaire est convaincu que l'exécutif voudrait atteindre les 10 000 à 12 000 cas de contamination prédits par l'OMS. Mais à quelle fin ? Est-ce pour continuer à bénéficier des aides financières internationales qui ne profitent guère à la population en détresse et en voie d'être décimés à cause du refus de l'exécutif de la soignée ?